Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la Manjaro Linux Webdad. Webdad, c'est une version de Manjaro Linux basée sur l'environnement JAD pour Just Another Next Empowerment. J'en avais entendu vaguement parler et c'est Mozi sur une de mes vidéos vieux geek qui m'a dit trouvez sur DistroLive Manjaro Webdad. C'est une respine non officielle de Manjaro Linux en proposant JAD à partir de technologies web. Donc j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur cette page Github. C'est un environnement bureau sans serveur basé sur Python, Webkit de GTK, HTML5, Javascript, CSS, oulalalala. Je sens que ça va être léger le bousin. Donc si on regarde le niveau du code, il n'y a pas grand chose. Et si on regarde au niveau des mises à jour, pendant près de deux mois, il n'y a pas eu une mise à jour sur le code. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas. D'ailleurs, Webdad, ça fait penser à une vieille série qui a été développée par Fujitsu Guru qui s'appelait Le Papa de l'Internet. Alors que je retrouve le Papa de l'Internet. Je vous conseille ça, c'est un petit bijou, il est dans l'inscriptif. Et pour en venir à la Webdad, si on va sur la page de téléchargement de SourceForge, j'en s'aperçois que c'est une version alpha. Pas de problème, comme c'est non officiel de compagnie. Et ça, les fichiers, le dernier en date, date de mois de janvier. Donc, un peu plus de trois mois qu'il n'y a pas de mise à jour. Pourquoi ? J'en sais, il faut trop rien. Bref. Donc, je vais vous montrer déjà la Webdad en live. Moi, j'ai installé, mais déjà, je vais montrer la Webdad en live. Je me suis dit, Webkit, donc le moteur de Chrome, HTML5, CSS et compagnie. Ça, ça me fait quand même pas mal de mémoire. Donc, je vais vous montrer déjà ce que ça donne en live. Voilà, ça va comme ça. Parce que j'ai installé les mises à jour, je l'entendrai après. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc on met le truc habituel. Il faut juste mettre le clavier et la soupe en français. Le reste, on s'en fout un peu. Le clavier, et la langue en français. Le reste, on s'en bat un peu les steaks. Voilà, ça a changé. Donc, c'est basé sur un noyau 3.9, quelque chose, de mémoire. Et vous allez voir à quoi ressemble Webdad. C'est basé sur une version alpha de la 17.1.1. On est à la 17.1.9 de Juanjaro. Donc, ça commence à faire un peu vieux, même si Juanjaro a tendance à un peu accélérer les sorties d'ISO. Donc, déjà, on a droit à une... Une voix, une synthèse vocale. Bon, l'intérêt... Voilà. Voilà à quoi ressemble la Webdad. C'est sympa comme environnement. Mais je vais voir, juste... Shut the fuck up. Pardon. Désolé. Oups, c'est pas bien. Je vais installer Htop. Pour voir la consommation, mémoire de l'ensemble. Parce qu'Htop permet d'avoir un... Voilà. Donc, on a juste ça. Oui. Et si on veut... STFU. Donc, il y a 463 paquets à mettre à jour. Si je fais à Htop... On est quand même à pas loin de 1 giga de bouffée. A côté, mais Gnome, qui doit trouver les 700 mégas, paraîtrait comme un mannequin anorexique sur un défi de mode. Côté taille consommer. Non, ça, je fais un petit exit. Donc, c'est pas si mal pensé que ça. Donc, on a tout ce qui est... Les paramètres, l'heure et compagnie. Mais quand même, pas loin d'un giga mangé en live. OUI ! Donc, là, pour rechercher les applications, on va mettre Gnome, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est très bien pensé. Ça fait vraiment pensé à l'interface tablette. Donc, là, Cure Search. Là, pour se déconnecter, c'est ici. LiveDemo, exit. Bien sûr, c'est peu OK. Donc, je vais passer en plein écran. Si possible, en plein écran réel. Voilà. Donc, là. Donc, si on fait un petit exit, on a en dessous la barre Gnome, d'extrême, d'environnement, blablabla, installement genre WebDAD, screen brightness, anglais, voilà. Et toutes les options de Power Off. Donc, on va faire un reboot. Je vais vous montrer rapidement l'ergonomie. Donc, il y a ça, déjà, bien sûr. Ça fait vraiment penser à l'interface tablette. Donc, là. Voilà. Donc, le Chest Desktop, mais c'est très léger. Un petit giga. Enfin, pas un petit giga qui est bouffé au démarrage. Ouais. Donc, tous les réglages, bien sûr. Mais c'est vraiment l'interface tablette typique. C'est sympa. Mais, donc, pourquoi déjà ça ? C'est une majoriteur, type shift et compagnie. Bref. Donc, là. Voilà quoi ça ressemble au démarrage. Donc, on va démarrer. Et je vais vous montrer après l'installation. Bon, le temps que ça démarre, je vais vous montrer deux trucs. Bon, donc, c'est 49 et 36. Voilà. La première étape pour la mise à jour, c'est de faire ça. Mettre les miroirs. La deuxième étape, il y a eu un giga de mise à jour. Rien qu'un giga. Pas mal. Et si on regarde par rapport à la taille de l'image ISO, elle fait un giga neuf. Donc, en gros, on a récupéré autant de mise à jour que la moitié de la taille d'ISO d'origine. Donc, là, on va voir si l'ensemble a bien supporté la mise à jour. Voilà. Donc, là, je me connecte. Voilà. Déjà, il n'y a plus... Ah, c'est la synthèse vocale est là. Ouf. Donc, ta gueule, la synthèse vocale. Mais par contre, où est passé le reste ? Où est passé le reste ? Je ne sais pas s'il y a des modifications telles que l'environnement a été modifié. On n'a plus que la barre du haut et la barre du bas avec des raccourcis. Mais il manque la moitié de l'interface. Est-ce que c'est dû à la mise à jour qui s'est même passée ? Je n'en sais rien. À moins que ce soit une nouvelle interface. Mais ce serait quand même bizarre que la moitié de l'interface ait foutu le cas au passage. Donc, là, sur le côté, normalement. Voilà. Donc, on a tout ce qui est deuxième desktop, browsing. Mais il manque la moitié de l'interface qu'on avait précédemment. D'accord. Vous savez quoi ? Ça fait penser un peu au graphite de desktop environnement de... de... Merde. De FeltOS. Apparemment, soit il a complètement modifié l'interface entre-temps, soit la moitié de l'interface manque à la peine. Quelle est l'hypothèse la plus réaliste ? Mise à jour qui s'est mal passée. Link. Donc, là, je suis annulé parce que Steam prend un état chargé. Terminal. Non, mais là, on est vraiment dans une interface tablet-like. Désolé. Et si on fait un stop, bien sûr, on est beaucoup moins... On n'est même pas à 150 mégas, mais il manque la moitié de l'interface. Où est passé le reste de l'interface ? Donc, il a manqué la moitié de l'interface parce que si on fait F10, ce qui permet normalement de lancer l'environnement JAD, il n'est pas présent. Donc, je vais voir avec ça. Ah, il n'y a pas un Mac qui a disparu, sinon on passe à l'aussi. Oula. Oula. Donc, terminal, je vais lancer hypershell. Donc, je vais voir si j'ai des présents. Donc, je vais essayer d'activer ça. Donc, on va voir ça maintenant. si on fait un petit exit et F10. Ah, d'accord. On va essayer de reboot, peut-être. Peut-être qu'en redémarrant, ça va fonctionner l'ensemble. En tout cas, ça sent vraiment la mise à jour qui s'est très mal passé ou l'environnement qui est un grand complément immature et qui ne veut pas répondre. Parce que, c'est un même étrange que ce paquet n'est pas installé. Peut-être que maintenant, ça ira mieux. Peut-être. En tout cas, on est passé et quand même 900 mégas en live. plus proche du giga que de 900 mégas, ça pique. Ça pique pas mal. Je vais essayer de dépanner quand même la webdad. d'accord. J'ai quand même l'impression que l'environnement de bureau est mal lancé. On va essayer de le déboguer. Alors, Jade. Alors, Jade Desktop Mode, détail, péché. On va essayer de faire quelque chose comme ce style. Terminal, donc, F6. Donc, F6. Voilà. Sudo système CDN Start. Donc, là, la table n'existe pas. Jade. Desktop. D'accord. Donc, Desktop Mode, bien sûr. donc, alors, j'ai stop Node. On va essayer Enable. Et on va essayer F10. F10. Ah ! La fiction n'est jamais passée, impossible de trouver WTF. Donc, Donc, Quick Seatings, Target. Donc, Déjà, AdTab ne répond pas à l'appel. Non, j'ai comme l'impression que l'environnement a complètement explosé en vol. Bon, on va essayer de redémarrer la dernière fois. Peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnera. Ça ne fonctionne pas, moi, je m'excuse. Là, c'est dommage quand même de ne pas avoir proposé une ISO plus à jour et fonctionnelle. Bon, après tout, c'est une version alpha, mais quand même, c'est dommage. On doit faire la pub sur l'istro watch. Enfin, c'est ce genre d'autre truc. On en fait la pub uniquement quand c'est vraiment dévogué. Enfin, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Après tout, c'est le monde du libre. avec ses incongruités. Donc, dernière tentative, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Vous savez quoi? Pas mieux si je fais un autre instant, mais c'est de me dire fichier introuvable. Alors, voyons. On va essayer une dernière fois. On va laisser une dernière chance. On va être gentil. J'ai pas encore l'impression que c'est pété en vol. Vous savez quoi? J'ai comme l'impression que c'est bien et bien pété en vol. Parce que là, on ne peut plus rien faire. Donc, la mise à jour s'est très très mal passée. Est-ce à dire que c'est lié à des technologies trop récentes? Je n'en sais rien. on va arrêter le massacre. Donc, tout ce qu'on peut dire c'est que l'environnement est très lourd mais qu'il a très mal supporté la mise à jour vers une version plus récente. C'est une version alpha après tout. Voilà. Donc, pour le moment, on peut dire heureusement que c'est une alpha mais pourquoi en avoir parlé sur DistroWatch? Je n'en sais rien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!